Bienvenue dans ces brefs de comptoir et puis on va commencer tout de suite par se poser une question. Est-ce qu'il est possible de pirater le code source d'un langage tel que PHP ? C'est en tout cas ce qu'on a essayé de faire deux pirates en tentant d'ajouter une backdoor au langage qui est utilisé par 80% des sites web. Comment ont-ils fait ? En usurpant l'identité de deux développeurs les plus actifs sur le projet. Ils ont tenté de faire passer leurs modifications pour de simples corrections typographiques. Bien tenté, mais la tentative a été déjouée par les processus de vérification mis en place. Afin d'éviter que cette tentative ne se reproduise, le projet PHP sera désormais hébergé sur GitHub plutôt que sur un serveur Git isolé. Dans son ambition d'uniformiser l'ensemble de ces sites, le gouvernement a dévoilé son système de design. Vous pouvez retrouver tous les composants graphiques et les typographies officielles sur leur site avec une documentation très très riche. Ça ne vous motivera peut-être pas à délaisser Bootstrap, mais ça vaut quand même le coup d'y jeter un œil. Surtout avec la doc qui est très très francisée. Déjà présent dans nos navigateurs depuis un certain temps, c'est notamment grâce à lui que vous pouvez utiliser Teams, Jitsi ou encore Skype ou même l'outil d'ailleurs qu'on est en train d'utiliser pour nos flux vidéo au comptoir. Le standard WebRTC vient d'être adopté officiellement. Faisons un rapide focus sur cette technologie qui a ouvert de nombreuses perspectives. Auparavant, nous devions installer des logiciels ou au moins des plugins pour effectuer de la communication vidéo et audio en temps réel avec nos navigateurs Internet. WebRTC propose une interface native pour réaliser ses tâches et attention en mode paire à paire sans passer par un serveur intermédiaire. Dans un premier temps, deux clients se connectent à votre application Web et un premier échange est effectué pour donner des détails tels que les flux vidéo envoyés, les compressions et d'autres métadonnées. Une fois cette phase de négociation terminée, les deux clients sont dans une session paire à paire sans passer par votre serveur tiers. De nombreux packages NPM permettent d'utiliser le WebRTC dès aujourd'hui, donc il n'y a plus qu'à s'amuser avec. Et si vous aviez accès à de très gros serveurs et qu'en plus de ça, vous vouliez miner de la crypto-monnaie ? Et si ces gros serveurs étaient ceux de GitHub et qu'avec les GitHub Actions, l'outil d'intégration continue proposé par la plateforme et quelques pull requests bien placés, vous pouviez vraiment utiliser leur infrastructure pour vous faire de la crypto-tune en masse ? Ce scénario est en train de se produire depuis de nombreux mois sans que GitHub n'ait vraiment trouvé de solution pour le moment. Ils peuvent bannir les personnes mais après se réinscrire avec un autre compte et ça continue. Pas facile cette histoire. Vous n'êtes probablement pas passé à côté de l'information. Un piratage massif de Microsoft Exchange, la solution mail professionnelle proposée par l'entreprise de Redmond, a eu lieu il y a quelques mois par le groupe chinois Afnium. On sait notamment que plus de 15 000 serveurs français sont concernés. Outre-Atlantique, le bureau fait fédéral des investigations a utilisé les backdoors installés par les pirates lors du piratage afin de sécuriser les serveurs impactés qui n'avaient pas encore été patchés par Microsoft. Et tout ça s'est passé avec le soutien du gouvernement. Je pense qu'on peut dire que tout va bien. Sur fond de guerre commerciale, Apple a déployé une nouvelle version d'OS, même d'iOS, avec notamment de nouvelles fonctionnalités pour protéger notre vie privée. Merci à eux. C'est un réel tacle au modèle économique de Google qui repose essentiellement sur le traçage des individus en ligne pour savoir quelle publicité vous affichez ensuite sur YouTube par exemple. Google est donc en train de mettre en place la riposte avec un nouveau système de traçage qui respecte notre vie privée. Un grand merci à eux aussi. Désormais, vous ne l'êtes plus être tracé individuellement mais vous serez rattaché à des cohortes d'utilisateurs ou de consommateurs. Si bien que vous ferez partie de plusieurs groupes qui ont des différentes caractéristiques précises qui pourront être ciblées par la publicité derrière. Cette nouvelle technologie appelée Flock est déployée progressivement. Pour le moment, elle affecte moins d'un pour cent d'utilisateurs de Chrome. Et pour savoir si vous êtes l'un des heureux gagnants si on peut dire, vous pouvez vous rendre sur le site Amai Flocked de l'IFF et je vous mettrai le lien juste après dans la description ou dans le chat. Comme on enregistre aussi pour YouTube, je dis les deux. C'est pour ça. Bon bref, transition. Il avait pour but de détruire 70% d'Internet. Rien que ça. Un Américain de 28 ans avait pour cible un centre de données Amazon en voulant littéralement le faire exploser avec du C4. Après avoir dévoilé son ambition sur un forum militaire, il a détaillé son plan avec un correspondance sur la messagerie écriptée signal. Vous voyez que les choses prenaient une tournure de plus en plus sérieuse. Ce correspondant a fini par avertir le FBI. En se faisant passer pour un revendeur d'engins explosifs, un employé du FBI sous couverture a pu arrêter l'homme avant qu'il ne passe à l'action. Alors, pas sûr que de détruire un datacenter aurait pas mis de réellement détruire 70% d'Internet. Mais quand on voit l'impact de l'incendie qu'il y a eu chez OVH en France, on se doute quand même que ça aurait posé pas mal de sérieux problèmes. Mais voilà, les brèves de comptoir, c'est terminé pour aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada